Le Monde a 25 ans. Hubert Boevemery s'en va. Jacques Fauvet lui succède. Qu'un journal soit sérieux ou ses forces de lettre, ça c'est davantage vrai. Et c'est un hommage rendu au lecteur que de s'intéresser en plus grand nombre à un journal sérieux. Qu'il soit un peu triste par sa présentation, un peu sévère, un peu austère, c'est vrai. Mais chacun a son style. Et là encore, je ne pense pas que le lecteur nous en veuille. Ce qui est peut-être davantage exact, c'est que la vérité, comme disait un philosophe, est triste. Et que dans la mesure où nous tendons, non pas à la vérité, mais nous tendons à l'objectivité, nous ne sommes pas un journal très distrayant. Mais depuis des années, nous sommes efforcés de créer des rubriques ou de développer des rubriques de divertissement. Et là encore, l'attente du lecteur a été satisfaite. Et je ne pense pas que le journal soit aussi austère qu'on le dit ou que le disent ceux qui ne lisent pas. Bien entendu, le monde est lu essentiellement par les cadres moyens ou supérieurs du pays. Mais il est lu par les jeunes, puisque nous avons la clientèle la plus jeune de tous les journaux parisiens. Puisque, si j'ai bonne mémoire, a plus du quart de nos lecteurs au moins de 34 ans. Ce qui est tout même un pourcentage élevé. Et il suffit de circuler dans les rues ou même dans le métro, et quelques fois même dans le chemin de fer, pour voir que ce ne sont pas seulement des grands bourgeois qui lisent le monde. Peut-être à l'origine, s'agissait-il d'une clientèle limitée à une certaine catégorie de la population. Aujourd'hui, avec un tirage qui avoisine 500 000 exemplaires, nous sommes tout naturellement conduits à être lus par des lecteurs de milieux fort différents. Alors, le monde est-il une institution ? On l'a dit. C'est peut-être vrai. Ce qui est sûr, c'est que la démonstration va en être faite. Car une institution vit ou survit indépendamment des hommes qui la servent. Le départ, la retraite de son fondateur, vont permettre la démonstration que le monde est une institution. Quant à moi, je n'en doute pas, et je crois que la démonstration sera positive. C'est-à-dire qu'il y aura une continuité du style du journal et du rôle du journal. Alors, les journalistes du monde ne sont pas supérieurs aux autres. D'ailleurs, ils viennent quelquefois des autres journaux où ils y retournent. Ils sont différents, tout simplement, parce que chaque journal a sa vocation, le nôtre a la sienne, et les journalistes s'adaptent à cette vocation particulière du journal du monde, qui est une institution, dans la mesure où elle ne dépend pas des événements, du jeu des forces, puisque sa structure institutionnelle, précisément, le met à l'abri de toute influence politique, économique. En cela, il est déjà une institution, juridiquement et structurellement. Les 136 journalistes du monde sont propriétaires de 40 % des actions du journal. Sans l'accord de la Société des rédacteurs, aucune décision majeure, comme la nomination d'un nouveau patron, ne peut être prise. Cette idée, assez audacieuse, intéresse beaucoup de journalistes en France et à l'étranger. Quand, en 1951, ses adversaires politiques ont tenté de prendre le contrôle du journal et obliger Burmuri à démissionner, les journalistes n'ont refusé son remplaçant. Ils ont sauvé le monde et leur directeur. Si le monde n'est pas ennuyeux, il n'est pas non plus amusant. Jamais, en 25 ans, il ne daigna publier une seule photo. Mais, parfois, aujourd'hui, il va jusqu'à publier un dessin. Le monde a autant de lecteurs en province qu'à Paris. Un lecteur sur cinq se trouve à l'étranger. Critiqué, admiré, influent, dérangeant, mais lu. Les lecteurs du monde savent que Burmuri signe toujours ses éditoriaux Sirius. Il n'a pas choisi ce nom de plume parce que Sirius est la plus brillante des étoiles, mais, dit-il, pour souligner toute la distance qu'il y avait pendant l'occupation allemande entre les événements et ce qu'il pouvait en dire. M. Chabandalmas envoie tous les jours à Moteur chercher son lot d'exemplaires dès la sortie du journal. Maître, comment lisez-vous le monde? Oh, c'est très simple. Je ne regarde pas la première page. Je vais immédiatement aux pages 8 et 9 qui concernent la politique intérieure. C'est la priorité. Ensuite, je reviens en arrière et je lis la politique internationale. Après, je lis l'éditorial. Enfin, à l'avant-dernière page, je regarde le cours de l'or. Non que j'en ai, mais parce que c'est un thermomètre. Et enfin, je vois, à la dernière page, les nouvelles que l'on n'a pas eu le temps de classer dans les autres. Voilà comment je lis le monde. C'est parce qu'il est complet. En somme, vous êtes un fervent lecteur du monde. Absolument. Un admirateur. Ah! Là, le terme est trop grand. Parce qu'il faudrait un fervent lecteur, c'est certain, je m'informe. Un admirateur, il faudrait t'y inclure. La ligne politique qui, jadis, plus encore que maintenant, nous sépara vivement, alors là, ce serait trop. Mettons que je suis, pour le monde, que le monde est pour moi, une nécessite. Malgré le fait que le monde était contre l'Algérie française, et vous, vous étiez pour. Absolument. Absolument. Le monde aurait quand même été pour l'Algérie française si celle-ci s'était sauvée elle-même. Malheureusement, elle n'a pas pu. Vous avez participé à la création du monde. Oui. En 1944. Et pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé? Enfin, comment est né le monde? Eh bien, moi, j'ai été introduite dans la société par des amis qui m'ont proposé, j'ai accepté, et j'ai apporté ma modeste part, parce que les parts n'étaient pas très élevées à ce temps-là. Et alors, nous nous sommes réunis à 9, je crois bien que c'est Maître Blanchet, le notaire du monde, et le 11 décembre, une fin d'après-midi d'hiver, et puis alors, très peu de temps après, il y a eu la première réunion, dans le fameux bureau du temps, qui n'était pas si beau qu'il est maintenant. Mais ce n'était pas une affaire d'argent. Ça n'a jamais été une affaire d'argent, c'est ça qui était beau. C'est ça qui a fait la force du journal. Est-ce qu'on peut dire que le monde est un journal un peu à gauche, disons? Ah oui, je le crois. Je le crois, je ne sais pas si je dois dire ça, mais moi, pour moi, il est un peu à gauche, c'est même bien. J'ai des amis qui me disaient comment, vous lisez ce journal, ce journal communiste? Autrefois, j'ai dit, il n'est pas communiste, mais il est à gauche. Heureusement. Monsieur Boeuf-Méry, bonsoir, merci d'être venu. Et j'ajoute aussi, bon anniversaire, puisque votre journal, vos collaborateurs, vous-même, vous fêtez le 25e anniversaire du journal et de votre direction. Si vous voulez bien, parlons tout de suite de vous. Et j'allais vous demander tout de suite, comment vous peignez-vous vous-même? Je vous demande cela parce que j'ai lu dans l'Express, sous la plume de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a travaillé avec vous, que vous étiez un grand bonhomme. Sous la plume de François Giroud, que vous étiez gracieux comme un cactus. Dans Combat ce matin, que si les journalistes français ont encore une fierté, c'est à vous qu'ils le doivent. Dans l'expansion de ce mois, que vous étiez Alceste, meneur d'hommes. Alors, je ne vous demande pas de choisir entre ces formules, plus ou moins agréables. Je vous demande simplement votre propre définition de vous-même. C'est une chose à laquelle je n'ai jamais songé. Je pense que quand on s'expose au jugement du public, et à plus forte raison au jugement des confrères, c'est à eux d'avoir une opinion. Mais comment pourrais-je me définir moi-même? Moi, je voudrais tout simplement vous demander quelle idée avez-vous du journal Le Monde? Bien, il me semble l'idée que sous une forme ou une autre, on devrait avoir de tout journal, si on veut qu'il fasse bien son métier. C'est-à-dire qu'il traduise le plus correctement possible la réalité des faits, et qu'il donne le plus d'éléments possibles pour les juger. C'est bien ça, notre métier. Vous êtes donc Européen? Oui, bien sûr, je crois l'avoir été depuis toujours. Mon premier article en 1932, tout à l'heure, on aurait pu croire que j'avais commencé à faire du journalisme en 1935 ou 1936. En réalité, je crois être un des, sinon le plus vieux bien sûr, mais un des vieux syndiqués au syndicat des journalistes français. Ça doit remonter à 1922 ou 1923. Ça fait donc au moins 45 ans que je suis inscrit dans la corporation. Et j'avais fait en 1932, à partir du moment où je commençais à voir un peu ce qui se passait en Europe centrale, un article qui était intitulé « De l'Union danubienne à l'Union européenne ». À ce moment-là, il n'y avait pas tellement d'amateurs. Je regrette, par exemple, qu'un journal comme Le Monde, je rends d'ailleurs hommage à sa qualité technique, et enfin un certain nombre de ses qualités, mais je regrette qu'à ce moment-là, la voix de Sirius, par exemple, ne soit pas élevée dès le début pour dire que ces guerres étaient des guerres perdues, ça aurait été de la lucidité politique, mais que ces guerres étaient aussi des guerres injustes, et ça aurait été de la morale. Par exemple, à propos des guerres coloniales, et notamment de la guerre d'Algérie, il me semblait tout de même que le Parti communiste, et même Maurice Thorez en personne, n'étaient pas tellement partisans de l'indépendance algérienne. Journal inattendu, dirigé par Hubert Boeve-Méry, directeur du journal Le Monde, ou bientôt ex-directeur, puisque vous avez choisi de prendre votre retraite à 68 ans. Comment se fait-il que vous ayez pris cette retraite à votre âge ? Pour les raisons les plus simples et les plus normales, la sécurité sociale prévoit les retraites à 65 ans. Il me semble que les décisions, des décisions importantes, graves, qui engagent l'avenir, il vaut mieux qu'elles soient prises par des gens qui auront à vivre cet avenir, et non pas par quelqu'un qui, étant donné son âge, normalement échapperait aux conséquences. Je crois en effet qu'une certaine rigueur est nécessaire, une rigueur naturellement bien comprise, qu'il y a une plaisanterie, enfin ça a fini par devenir une plaisanterie au journal, un peu une manie du patron dans les débuts. Je me référais souvent à un texte de Péguine, qui dit que le barreau de chaise doit être bien fait, non pas pour le patron, non pas pour le client, mais pour le barreau de chaise, en lui-même, pour lui-même, parce que c'est un barreau de chaise. On dit, du monde qu'il est indépendant, honnête, mais pas du tout objectif. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il faudrait se mettre d'accord une bonne fois sur le sens du mot objectif. Si on le prend comme je crois qu'il est bon de le faire dans toute sa rigueur, ça voudrait dire une parfaite conformité entre l'objet ou la personne et ce qu'on en dit. Mais il est évident que cela n'a jamais existé et vraisemblablement n'existera jamais. Est-ce vrai que c'est le général de Gaulle qui vous a demandé de fonder un grand journal ? Il ne me l'a pas demandé à moi, mais il avait demandé à son gouvernement, à son ministre de l'information, de l'aider à faire sortir un journal qui, naturellement, dans sa pensée, ne pouvait être qu'un grand journal. Et il s'était heurté à toutes sortes de difficultés. Il avait eu les plans les plus extravagants. Et de proche en proche, les choses se sont orientées vers moi parce que j'étais un ancien rédacteur diplomatique du temps, parce que j'avais donné ma démission du journal au moment de Munich, parce que je revenais du maquis, enfin, un ensemble de circonstances qui faisaient que j'étais apparu à certains comme l'idouane. Est-ce qu'on a jamais essayé de vous faire taire ? Bien sûr, quand on est obligé d'aborder de front un problème aussi délicat que la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine où des intérêts, des sentiments, souvent infiniment respectables, sont en contradiction violente, On ne peut pas ne pas subir le contre-coup de ces contradictions. Alors bien sûr, à certains moments, nous avons perdu des lecteurs. Quant aux pressions du gouvernement, elles ont par moments été très fortes sous la Quatrième République. Sous la Cinquième République, et bien sûr, nous n'étions pas toujours, ni même peut-être souvent, d'accord avec le gouvernement. Je dois en tout cas rendre cette justice au général de Gaulle que s'il a manifesté très souvent et très vivement même son mécontentement, il n'y a jamais eu d'entreprise contre le journal. Mais dans le Quatrième République, il me semble, je me souviens bien, on a même monté un journal, Le Temps, dans l'espoir de vous faire descendre, de vous faire taire. Oui, bien sûr. C'était Le Temps de Paris. Et ce n'était pas par hasard que l'on avait repris ce mot de temps, puisque nous avions succédé au temps en 44, le temps qui avait été interdit de paraître pour des motifs, enfin, qui n'étaient pas les vrais. Il y en avait peut-être, mais ce ne sont pas ceux-là que l'on a invoqués. En tout cas, cette entreprise, qui n'avait pas grand-chose de commun avec le temps, sauf qu'elle était financée par un certain nombre de grandes entreprises, a connu un échec rapide, total et très coûteux. Est-ce que c'était la dernière fois qu'on a essayé de se débarrasser du monde ? Oui. À partir de ce moment-là, il s'est créé, à tort ou à raison, une certaine impression que nous devenions sinon indestructibles, en tout cas qu'il était décidément trop cher de créer une concurrence valable, impréciable. Le Monde est-il un journal de gauche ? Ah, c'est une grande et difficile question. Je me souviens que, au début, pendant longtemps, dans la presse américaine, nous étions un journal leftist. Puis, nous avons été un journal neutraliste. Et puis, nous avons presque toujours continué de faire des progrès. nous avons été un journal indépendant. Et puis, influential. Je m'excuse, je parle l'anglais très mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, j'ai même vu des formules de temps en temps, highly respected. Ça vous donne, en même temps, un petit schéma de l'évolution extérieure. Alors, dans tout ça, est-ce que nous sommes ou non un journal de gauche ? J'aurais tendance à dire que nous sommes pour l'évolution vers le progrès, qui se situe généralement vers la gauche. S'il doit y avoir un accélérateur, dans certains cas, il doit aussi y avoir un frein. Je ne néglige nullement le rôle de frein, qui, dans certains cas, doit pouvoir être le nôtre. Vous n'êtes pas gaulliste ? Je n'ai jamais été gaulliste, même pendant la guerre. Je ne sais pas si on entend par gaulliste cette adhésion totale à une personne. Ce n'est pas une raison pour discuter ce que le général a pu faire de bien ou de mal. Mais un jour, où nous parlions, et où il me faisait des reproches à propos de la Constitution, il m'avait dit « Oui, ce jour-là, j'ai su que vous n'étiez pas des miens. » Ben, évidemment, dans ce sens-là, je n'ai jamais été des siens. En fait, quelles sont vos origines ? Mes origines sont très modestes. Une famille bretonne, des deux branches, étranges et ouvriers et artisans. Tout petit bourgeois, si vous voulez, à certains égards, mais ma mère, veuve, très tôt, elle était couturière, et nous avons eu, enfin, j'ai eu une enfance très, très pauvre. Vous avez été, si non pessimiste, réaliste, mais vous voyez maintenant des raisons d'optimisme. Il y a toujours des raisons d'espérer et de désespérer. Il faut garder les raisons d'espérer et prendre les autres comme un défi qu'on accepte de relever. Si vous voulez, pendant la guerre, je me souviens d'une formule qui nous était arrivée dans un parachutage. C'était un article, je crois, de Kessel qui était intitulé « Pour une fraternité active des pessimistes à court terme ». C'est un peu compliqué, mais je crois que ça traduit, ça doit traduire très bien l'attitude qu'il faut avoir en face des difficultés du moment et en gardant l'optimisme à plus long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada